Ceux qui ont joué un rôle important là-dedans, Dr. Mayotte, Dr. Côté, Julien Gagnon et Chevalier de Laurier, du côté de Québec, c'est Augustin Norbert-Morin, ils vont initier des milliers de personnes. Le plan était, on part de Saint-Jean, sur l'autre rive du Richelieu, puis on va jusqu'en face du fort de Sorel. D'après ce que je peux comprendre, moi, c'est où il y avait des affaires de Simard, l'autre bord, vous connaissez ça mieux que moi, mais l'autre bord, où ce qui est Saint-Joseph de Sorel aujourd'hui, il voulait attaquer par là. Parce que le fort anglais, si je ne me trompe pas, c'est le Carré-Royal, est-ce que j'ai raison? Oui, c'est à peu près ça. Donc c'était ça, prendre Saint-Jean également, prendre Beauharnois, puis s'emmener à Montréal, puis déclarer la République. Donc les frères chasseurs, les initiations, ils leur vendaient les yeux, on leur faisait boire quelque chose d'amère, une espèce de vinaigre, juste une gorgée, qui était pour connaître l'amertume. Des fois, il y avait de l'amertume dans la vie, puis il fallait passer comme dessus ça, pour se vaincre. Le masochisme. Oui, oui. Ben non, c'était le masochisme un peu, mais tu sais, c'était comme, tout est symbolique là-dedans. Tu as de l'amertume, tu fais une petite chatte de rhum. Oui, 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 il devait en prendre aussi, il devait en prendre aussi, j'imagine. Puis là, il faisait serment de ne jamais révéler, parce que ce qui caractérise une société secrète, parce qu'on ne sait pas, tous les organismes ne sont pas des sociétés secrètes. Ce qui caractérise une société secrète, c'est qu'il y a une initiation, ils faisaient monter sur une poutre qu'ils soulevaient dans les ailes, qu'ils branlaient un peu pour qu'ils perdent l'équilibre. Les yeux bandés, ils pensaient qu'ils tombaient dans 50 pieds, mais c'était un pied et demi, deux pieds. Après ça, il faisait faire un serment. Si tu dis que tu as été initié, si tu dis que c'est qui est dans la salle ici, on va te tuer. Puis là, quand il enlevait ses bandeaux, il y avait des gars avec des baïonnettes, des mousquets. 100 000, vous savez, c'est une formalité. Mais c'était, oui, oui, c'était une société secrète. Après ça, il fallait frapper l'imagination. Donc, cette société-là, elle va survivre. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on y reviendra un jour sûrement, mais 1838, ça ne marchera pas non plus. Les Américains qui devaient fournir des armes et des soldats, c'est un ingénieur américain qui va venir à Sorel pour dire comment rentrer dans le fort et le faire tomber. Donc, il y avait des Américains qui étaient avec des patriotes.